Bonjour à tous, je suis Naïma Calderari, responsable marketing pour la business unit IC, industrie et construction, et en charge de la mise en œuvre du CPR au sein du groupe Général Cable en Europe. Tout d'abord, merci et bienvenue à tous à notre première conférence en ligne sur le règlement des produits de construction appliqués au Cable. Voici l'agenda de cette réunion qui devrait durer un peu moins d'une heure, une demi-heure de présentation et une vingtaine de minutes de questions-réponses. Vous pouvez à tout moment nous envoyer vos commentaires et vos questions via le chat en direct et nous manquera pas d'y répondre, soit au fur et à mesure de la présentation, soit à la fin, en fait, pendant les 20 minutes restantes. Tout d'abord, qu'allons-nous voir ensemble ? Une rapide introduction au CPR, la sécurité incendie, les classes CPR auxquelles vous allez très vite devenir familier, les obligations des constructeurs et la recommandation française, les applications pratiques et les gammes de câbles CPR, Général Cable en France. Rapidement, une petite introduction. Qu'est-ce que le CPR, Construction Product Regulation en anglais, ou RPC, Règlement de Produits de Construction, a été écrit pour assurer la libre circulation des produits de construction dans l'Union européenne, en rendant complètement transparente la connaissance et également les exigences des performances des produits par l'utilisation de classes de performances harmonisées. L'idée étant bien que nous puissions comparer un câble produit en France, en Espagne ou en Allemagne, selon les mêmes critères. Le CPR, donc le Règlement européen, est applicable dans tous les États membres en l'État, contrairement à une directive qui, elle, va pouvoir subir des modifications en arrivant dans les législations locales. A noter un point important, le CPR, en fait, ne va pas fixer le niveau de performance selon les types de construction. Le choix est fait au niveau national. Prenons un exemple. Un hôpital qui va être produit, qui va être construit en Allemagne, en France ou en Angleterre, n'aura pas forcément les mêmes exigences en termes de réaction au feu et n'utilisera pas les mêmes types de cadres. Quels sont donc les produits concernés ? Si le CPR s'applique à l'ensemble des produits de construction, donc tous les produits qui vont rentrer dans la construction d'un immeuble ou d'un ouvrage de génie civil, là on parle bien des câbles, et sont concernés les fils et câbles d'énergie, de contrôle et de communication installés de façon permanente. Ce terme est important, puisque ça va comprendre les câbles fixes et mobiles dans les bâtiments et également les ouvrages de génie civil, ponts, tunnels, sont concernés. Le CPR est applicable donc au câble pour la partie réaction au feu. Notez bien la réaction au feu et non la résistance au feu. Cette caractéristique sera traitée ultérieurement. Le CPR pour la réaction au feu est mis en place depuis le 10 juin 2016. Nous avons eu une période de transition d'un an, puisqu'il va devenir obligatoire au 1er juillet 2017. Voilà pourquoi général câble, mais tout en oeuvre pour former clients et collaborateurs au CPR. La sécurité incendie. L'Union européenne se penche depuis plusieurs années sur la sécurité des habitants des États membres et le risque incendie en fait fait partie des points vérifiés et pris en compte par l'Union européenne. Prenons l'exemple de la France. La France n'est pas la seule concernée. En France, il s'agit de 250 000 incendies qui se déclarent en moyenne, causant 10 000 blessés et 800 décès dus à des incendies. 75% d'entre eux sont causés par l'asphyxie liée au fumet et au gaz émis. Donc ce critère de fumet et de gaz émis et de toxicité en fait est réellement pris en compte dans le règlement des produits de construction. Cet élément critique donc, comme vous le savez tous, les fumées sont envahissantes, chaudes, explosives et aussi toxiques et représentent pas seulement un danger pour les occupants, qui est clairement pris en compte dans le règlement des produits de construction, mais également un frein et un risque pour les sauveteurs-pompiers qui interviennent sur les bâtiments en incendie. Les classes CPR, donc, un des points très importants de cette présentation. Les classes CPR ont été normées en fait via plusieurs noms qui ont des objectifs différents. La première, la HEN 50-575, qui a d'ores et déjà été publiée au journal officiel de l'Union Européenne le 10 juin 2016 et qui donc va fixer les dispositions relatives à l'application réglementaire du CPR au câble. Donc cette norme est une norme chapeau dont découlent deux normes distinctes. La première, la EN 13-501-6, qui va lister en fait les classes de réaction au feu et donc donner un langage commun au niveau européen pour définir les performances en termes de réaction au feu. Vous aurez donc, grâce à ces classes, la possibilité de comparer des câbles produits par différents câbliers et dans différents pays de l'Union Européenne. La deuxième norme étant la EN 50-399, qui elle va détailler les équipements d'essais, les méthodes d'étalonnage et les essais, et donc permettre d'harmoniser les méthodes d'évaluation de la performance des câbles utilisés pour la construction dans l'ensemble des pays européens. Voici donc les classes. Vous allez très vite devenir très familier avec ces classes. Nous en avons sept qui vont caractériser les performances de réaction au feu. Donc la propagation du feu réduite et la faible génération de chaleur. Ce sont les deux points pris en compte dans la réaction au feu. Donc il y a sept classes que je vais vous illustrer. La classe ACA, donc destinée aux produits non combustibles. Les classes B1CA, B2CA, CCA, DCA, qui sont pour des câbles à faible risque d'incendie. La classe ECA, câble standard, disons la grande majorité des câbles aujourd'hui utilisés sur le marché français. Et enfin la classe FCA, qui n'a pas de performance au feu requise. Nous partons donc de la classe ACA, qui a la performance la plus élevée en termes de réaction au feu, à la classe FCA, qui a le plus faible niveau de performance. Un exemple important que vous comprendrez aisément, un câble ECA va contribuer 5 à 10 fois plus au développement d'un incendie qu'un câble classé CCA. Nous sommes donc bien là sur des modèles de design de câbles différents et des matériaux de gain également complètement différents. En plus de ces sept critères de classe très importants, des classifications additionnelles ont été ajoutées au sein, dans le règlement des produits de construction. Donc jusque là, certaines en fait de ces classifications n'étaient pas forcément normalisées et donc les fabricants de câbles ne sont pas forcément à l'aise avec certains de ces critères. Donc trois classifications additionnelles sont prises en compte, qui sont l'opacité des fumées, indice S pour smoke, les gouttelettes enflammées, indice D pour droplets et l'acidité des gaz dégagés, indice A pour acidité. A noter que ces classifications additionnelles très importantes ne sont valables que pour les classes B1CA, B2CA, CCA et DCA, c'est à dire les câbles à performance de réaction au feu importante. Prenons un des points importants, la fumée. Donc vous avez trois critères en fait de distinction. S3, peu ou pas de visibilité. S2, visibilité généralement inférieure à 10 mètres. S1, S1A, S1B, visibilité garantie supérieure à 10 mètres. Il a été également pris en compte les gouttelettes enflammées, donc de D2 qui sont gouttelettes avec persistance supérieure à 10 secondes, D0, pas de gouttelettes et le même principe pour l'acidité. A3 pour gouttelettes et fumées acides et corrosifs jusqu'à A1, gaz et fumées peu acides et non corrosifs. Donc on est sur des câbles extrêmement riches. Plus on va monter en performance, plus les matériaux de gain, les matériaux d'isolation et le design des câbles vont être élevés. Mais il n'est rien en fait de classifier les câbles, d'ajouter des classifications additionnelles ou des caractéristiques additionnelles sans une évaluation et une vérification de la constance des performances qu'on va appeler EVCP. Donc trois systèmes de détestation de conformité ont été ajoutés mis en place en fait par le RCP. On va les distinguer selon trois systèmes en fait d'évaluation et de vérification de la performance. FCA, donc système 4, qui est le moins contraignant, avec des essais de type de contrôle de production par le fabricant. Il s'agit clairement d'une autocertification des fabricants de câbles. Sur des câbles plus standards, ECA et DCA, donc nous sommes sur un système 3, qui va comprendre des essais de type initiaux par un laboratoire notifié en externe. Nous envoyons donc des échantillons de production en externe pour un test qui nous reviennent. Et ensuite, le contrôle de production est fait par le fabricant. Et enfin, des câbles CCA, AACA, donc des câbles avec des exigences et des performances de réaction au feu plus élevées. Nous sommes sur un système 1+, qui est aujourd'hui le plus contraignant et le plus exigeant, puisqu'il va comprendre des essais de type initiaux, ainsi qu'une surveillance continue par un organisme notifié. Donc nous avons régulièrement des audits faits par un organisme notifié externe et un contrôle de production par le fabricant. Clairement, ce système 1+, qui est le plus contraignant, va renforcer la sécurité par des contrôles obligatoires par une tierce partie, via le principe d'audit et d'envoi d'échantillons. Quelles sont les obligations des fabricants ? Point extrêmement important. En tant que fabricant de câbles, nous avons pour obligation de vous fournir, à vous, nos clients, la déclaration de performance, qui pour beaucoup va remplacer le certificat de conformité que vous connaissez jusque-là. La déclaration de performance, ou DOP, Declarational Performance, est un objectif grâce auquel le fabricant va identifier clairement un produit, mais également ses performances vis-à-vis du règlement des produits de construction. Également, dans ce document, le fabricant va engager sa responsabilité. Nous engageons notre responsabilité en émettant une DOP et en vous la rendant disponible. Le règlement des produits de construction a clairement annoté les éléments que le fabricant doit mettre à disposition pour ses clients dans la déclaration de performance. Vous allez donc retrouver le numéro de la DOP, la description du produit, mais également la gamme, puisqu'elle va s'élargir en fonction des tests que nous allons faire et elle va être complétée. La classe, le VCP, l'organisme notifié, c'est-à-dire l'organisme auquel nous avons envoyé nos échantillons qui ont été testés et qui nous sont revenus, le fabricant, général câble, et l'engagement. Toutes nos DOP sont d'ores et déjà disponibles sur notre site internet. Je vous montrerai comment on pourra y accéder. La deuxième obligation du fabricant, quel était le marquage CE ? Extrêmement important. Le marquage CE est constitué du symbole CE, en tant que tel, que vous connaissez tous, mais accompagné, et ça c'est vraiment important, d'informations relatives au fabricant et aux performances du produit. La norme HEN 50.575 va prescrire d'imposer les éléments sur l'emballage ou sur l'étiquette du produit. On verra plus en détail un exemple type d'étiquette que vous recevrez. Ce marquage CE va également couvrir en fait celui des autres directives, notamment la directive basse tension. Le principe que le règlement va s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Le marquage CE doit également accompagner le câble depuis sa mise sur le marché. Nous reviendrons sur ce point jusqu'à son installation. Il n'est pas fait pour être une marque de qualité, mais clairement un signe de conformité avec le règlement du CPR. En apposant le marquage CE, l'obligation, le fabricant s'engage donc à fournir des produits conformes à la performance déclarée dans la DOP. Point extrêmement important. Prenons un exemple d'une étiquette. A partir du 1er juin, donc demain, après demain, vous recevrez en fait un double étiquetage General Cap sur beaucoup de vos produits. L'étiquette standard que vous connaissiez jusque là et nous avons ajouté l'étiquette dite CPR avec le marquage CE. Vous retrouvez donc un exemple, le symbole CE en haut, le numéro d'identification de l'organisme de certification du produit, le nom du fabricant, les deux derniers chiffres de l'année pendant lesquels le marquage a été apposé pour la première fois, la référence de la déclaration de performance, c'est-à-dire le numéro de la DOP, la norme en vigueur, le code d'identification unique du produit, l'usage prévu tel qu'indiqué dans la norme européenne et également la classe de performance, ici la réaction au feu C, CA, S1 pour SMOKE 1, D1 pour DROPLET 1 et A1 pour ACIDITÉ 1. Une fois que nous avons balayé les obligations des fabricants, donc de gens comme General Cable, qu'en est-il en fait des obligations des importateurs, des distributeurs lorsqu'ils arrivent en fait avec des câbles positionnés sur le marché européen ? Les distributeurs et les importateurs ont deux obligations. Ils doivent d'abord s'assurer que les câbles portent le marquage CE et la DOP et que la DOP est disponible. Ça, c'est une obligation à partir du 1er juillet 2017. Ils doivent également s'assurer de la traçabilité des câbles vendus, donc qu'ils soient capables de vous informer, vous, utilisateurs, des différentes informations dont vous avez besoin. Et quand un importateur ou un distributeur place un produit sur le marché sous son nom ou sous sa marque, ce qui arrive en France, il est soumis aux mêmes obligations que le fabricant. Revenons un petit peu en arrière, c'est-à-dire le marquage CE avec une étiquette et une DOP. Et dans la DOP, ce sera une DOP à son nom. Afin de pouvoir faciliter le travail de nos clients, des utilisateurs, Cicabel en fait a mis en place une classification, une aide en fait au choix pour pouvoir vous aider dans les choix de quel câble ou quel bâtiment. Ce ne sont que des recommandations du Cicabel. Il est bien évident que vous êtes les décisionnaires en fait de quel câble, dans quelle utilisation. Donc le Cicabel a trié les câbles par quatre catégories différentes. Donc il vous a aidé à faire une classification au vu des différentes possibilités. Des basiques énergies, donc classe ECA. Nous parlons de câbles d'énergie à performance au feu relativement basique, non propagateur de la flamme. Vous avez la catégorie de basique télécom. Cette fois-ci, ce sont des câbles DCA, S2, D2, A2. Ce sont des câbles de communication à performance au feu basique, mais spécifiques par leur installation en faisceau. Améliorer, donc la grande majorité des câbles résistants aujourd'hui qui vont limiter les dégagements de fumée opaques et toxiques, ce sont selon la classe CCA, S1 pour Smoke 1, D1 pour Droplet 1 et A1 pour l'acidité. Et enfin, optimale, qui sont aujourd'hui les câbles les plus riches que vous allez retrouver sur le marché français, classe B2CA, S1A, D1, A1. Donc des câbles à performance optimale pour répondre aux risques d'incendie lorsque les conséquences, notamment les fumées et les gaz, sont les plus dramatiques. Le choix entre les classes peut se faire en fonction de beaucoup de critères, notamment le type de bâtiment, différent s'il s'agit d'un hôpital, une crèche ou une maison de retraite, le nombre de personnes, l'environnement ou le type de personnes qui entrent dans le bâtiment. Prenons quelques exemples. Quelle classe pour quel bâtiment ? Il est convenu que les fabricants de câbles aujourd'hui ont pour obligation le conseil, c'est-à-dire de pouvoir vous transmettre les informations dont vous avez besoin et vous conseiller sur le choix d'un câble plutôt qu'un autre. Pour autant, il est de la responsabilité du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage de prendre la décision finale de quel câble dans quel bâtiment. Prenons quelques exemples. Pour tout ce qui est bâtiment de grande hauteur, habitation, locaux à risque ou tunnel routier, le CICAVEL vous préconise d'utiliser des câbles améliorés, c'est-à-dire CCA, S1, D1, A1. Pour les tunnels ferroviaires, là nous avons un risque qui est important, le CICAVEL préconise une classe optimale B2CA, S1A, D1, A1. Libre à vous, bien évidemment, de n'utiliser que de la classe optimale pour l'ensemble de vos chantiers. Pour les câbles de ERP, prenons un exemple plus précis. Par exemple, un hôtel, une pension de famille, vous allez être sur, en fonction du nombre de personnes, plus de 700 personnes, c'est-à-dire catégories 1, 2 et 3, vous allez être sur de la classe améliorée et pour des plus petites, je dirais, contenances, nous serons sur du basique ECA pour les câbles d'énergie. Pour les câbles de communication, le principe reste le même, en fait, classe améliorée ou classe basique DCA, S2, D2, A2. Également, on peut regarder par exemple une crèche ou une école maternelle. Considérant le type de population en fait qui est dans ces types de bâtiments, nous serons, selon les recommandations du CICAVEL, toujours dans la classe améliorée, c'est-à-dire C, CA, S1, D1, A1. Une fois les recommandations du CICAVEL faites, voici la gamme de Général Cable pour les classes CPR. Vous les connaissez déjà, les Ténaflex HO7RNF, le Genlis HO7VU, VR, VK, les énergies U1000R2V, AR2V ou l'Armigron U1000RVFV ou ARVFV sont classifiés ECA dans notre gamme de produits. Nous avons également, pour les câbles d'énergie, une classe CCA, S1, D1, A1, donc toute notre gamme excellente FRN1X1G1, excellente mobile HO7ZZF, excellente 21HO7Z1K, excellente CC HO7Z1R et Z1U dans cette gamme classée CCA. Nous avons également développé et certifié conforme au CPR, en fait, des câbles télécom avec deux gammes distinctes, en classe DCA et en classe CCA, en fonction de vos besoins, mais également, pour rappel, en fonction des besoins du marché et de l'utilisation que vous allez en faire. L'idée étant de pouvoir vous permettre de poser des câbles différents en fonction de vos installations. Les câbles en micro-gain ou les jetlines seront donc en catégorie DCA, S2, D2, A2 ou CCA, S1, D1, A1, en fonction de vos besoins. Un petit focus sur l'état d'avancement des DOP de Général Câble. Si au 1er juillet 2017, tous nos câbles couramment commercialisés seront en CPR, voici une première liste qui est non exhaustive et donc vous pourrez reconsulter régulièrement notre site internet ou contacter directement votre interlocuteur habituel pour avoir toutes les informations ou toutes les DOP que vous souhaitez. Un focus sur l'obtention des homologations parce que, clairement, pour en arriver là, il a fallu beaucoup, beaucoup de travail en amont. Un petit focus et surtout sur notre service recherche et développement qui a énormément travaillé sur le CPR. Tout d'abord, il a fallu tester les câbles en l'état, donc les câbles qui étaient jusque-là mis sur le marché. Et si pour beaucoup de classes, nous passons largement les prescriptions et les recommandations du Cicavel et les besoins du marché, pour certains, lorsque les niveaux de performance requis des étapes suivantes ont été nécessaires, lorsque les niveaux de performance requis n'étaient pas forcément atteints. Il s'agit d'études sur les mélanges énifugés et donc de développement, reconception du câble, clairement, complètement redesigner les câbles, adapter les lignes de production. Si on était capable de le produire avec un design particulier, le même câble avec ses nouvelles caractéristiques de réaction au feu devait, à nécessité, des adaptations. Il a fallu produire les prototypes, les envoyer, les tester en interne et puis ensuite les envoyer au laboratoire externe et enfin faire tout le suivi et la gestion de la conservation des homologations. Et un travail extrêmement important pour justement cette conservation de l'homologation. Il a fallu faire des essais de contrôle périodiquement sous inspection et puis la mise en place d'un contrôle de production adéquat, clairement, avec la réalisation d'audits réguliers tous les six mois pour un système 1+, donc extrêmement contraignant en termes de disponibilité et de nos laboratoires et des prototypes, des échantillons et de notre service R&D. Des procédures particulières sont également mises en place en cas de modification de produits puisque là, on ne part quasiment à zéro en termes de validation. Un point pourtant extrêmement positif pour nos équipes, c'est que notre laboratoire d'essais de Général Câble a reçu l'accréditation ENAC pour les tests de réaction au feu, ce qui nous permet en fait de certifier conforme nos câbles au CPR et d'effectuer le contrôle de production et de suivi qualité en interne pour certaines familles, celles qui ne nécessitent pas en fait un laboratoire notifié. Voilà. Comme vous le savez tous, une homologation coûte cher. Il n'y a pas que l'homologation en fait qui aujourd'hui a clairement impacté les coûts de Général Câble. Il y a aussi tout ce qui est recherche et développement et production. Il s'agit de recherche et l'homologation des nouveaux matériaux, de gaines, tout ce qui est test de conformité, actualisation des gammes, lancement industriel des câbles. Ça a été un travail vraiment extrêmement important pour la partie R&D et production. Pour tout ce qui est logistique et qualité, il y a comme vous devez le comprendre, tout ce qui est gestion de la phase in, phase out et de l'obsolescence des câbles, le changement des étiquettes, les suivis des DOP pour faire en sorte que vous ayez toujours la DOP la plus à jour sur notre site internet mais qu'elle aussi soit conservée en interne chez Général Câble. Et puis tout ce qui est marketing, où j'interviens donc, la compilation des informations pour chaque marché européen, puisque comme je vous le disais, les besoins en termes de réaction au feu et d'exigence de réaction au feu diffèrent en fonction des besoins locales et l'identification des besoins. Et puis actualiser l'ensemble des fiches techniques et des catalogues produits de Général Câble pour qu'ils puissent être disponibles au 1er juillet 2017 avec l'ensemble des informations relatives au CPR. Voilà, vous retrouverez toutes les informations de Général Câble que nous avons discuté directement sur notre site internet. Vous retrouverez donc la bibliothèque des DOP, les câbles dans le CPR. Il s'agit de cette présentation que je vous ai faite, que je vous invite à partager avec l'ensemble de vos collaborateurs, une foire aux questions, c'est-à-dire les questions les plus fréquemment posées que nous avons répertoriées. Vous pouvez également poser vos questions dans les prochaines heures ou dans les prochains jours sur l'adresse mail cpr.généralcâble.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouverez également la brochure guide CPR qui a été créée par nos services, qui reprend les points importants du CPR, le guide Cicabelle, la vidéo de CPR qui dure 4 minutes, qui est vraiment très bien faite, que je vous invite à regarder, et le certificat ENAC si vous en avez besoin. En attendant, Philippe va se joindre à moi et nous sommes à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Sur notre site web, vous pouvez retrouver les bibliothèques DOP. Concentrons-nous sur ce point. Vous retrouverez donc les sous-familles câbles basse tension, moyenne tension, énergie renouvelable et câbles de communication. Et donc, faisons un petit focus sur les câbles de basse tension. Dans les câbles basse tension, vous retrouvez donc l'ensemble de nos DOP en français, anglais, espagnol et portugais. Vous avez la possibilité de les télécharger, imprimer et de les enregistrer. Elles vous serviront également pour gérer votre traçabilité en fonction de vos approvisionnements depuis Général Cable. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et bien évidemment, je reste à votre disposition. Bonjour. Je me joins avec plaisir à cette conversation. Je suis Philippe Trombert et j'interviens pour Général Cable à titre de consultant pour le projet CPR. Avez-vous d'expérience de cas par en classe en cette présentation ? Non. Non. Je suis en train de lire vos questions et on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Quels sont les exemples de câbles par Euroclass ? Elles vous ont été montrées dans la présentation. General Cable a développé des câbles ECA, classifiés des câbles ECA, qui sont aujourd'hui la grande majorité des câbles consommés sur le marché français. Tous les câbles dits un peu basiques, standards, R2V, AR2V, HO7RNF, qui ont cette classification. Vous pouvez retrouver bien évidemment dans nos DOP l'ensemble de la gamme et également les classifications utiles. Bonjour, que veut dire la notion de câbles à extrabilité permanente dans l'ensemble donné par le CICABEL ? Les câbles à extrabilité permanente, je vais y arriver, sont des câbles à fibre optique qui peuvent s'éclater par exemple dans une colonne montante au niveau de chaque étage sans avoir à couper le câble, mais en extrayant les fibres à dériver à ce niveau-là. Ensuite, la question suivante, si je comprends bien, c'est la classification CPR. Contrarie-t-elle la norme NFC 32.070 ? Oui, elle ne contrarie pas, elle remplace en fait. La norme 32.070 s'appliquait à la classification précédente des câbles en catégories que vous connaissez sans doute bien, C1 ou C2. Avec l'application du RCP, ces catégories vont disparaître. Elles seront appelées à être remplacées d'un point de vue réglementaire par les euro-classes FAA. Pendant, bien sûr, si on veut reprendre un peu dans les détails, pendant une certaine période, les règlements de sécurité ne vont pas être immédiatement modifiés pour remplacer les anciennes catégories C1, C2, qu'elles appelaient, par des nouvelles euro-classes. Donc, pour permettre de vivre cette période de transition, l'arrêté de classement, là je rentre un peu dans les détails, l'arrêté de classification de 1994 a été modifié en 2015, si ma mémoire est bonne, et donne un tableau de transition que je ne sais pas si on peut... Nous l'avons en annexe. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse le regarder directement. Oui. Qui propose une transition, donc, entre les anciennes catégories C1, C2 et les euro-classes. Alors, on va la regarder plus en détail, et si vous avez des questions, on va pouvoir la regarder un peu différemment. Là, voici, donc, la transposition de la classification. Et le voici, donc, la transposition de la classification des câbles, c'est donc l'arrêté de 1994 qui a été modifié. Alors, contrairement à beaucoup de tableaux, celui-là se lit, en fait, de droite à gauche. C'est-à-dire que si, dans un règlement de sécurité actuel, vous avez, par exemple, la prescription d'une classe C1, ce tableau donne, en fait, en face, toutes les euro-classes qui permettent de satisfaire à cette prescription de sécurité, et dont l'emploi doit être obligatoire à partir de juillet. Donc, vous voyez, le choix est large, mais il est exhaustif. Et c'est bien pour ça que le CICABEL a jugé utile pour aider à la décision de faire un certain nombre de préconisations qui sont, en fait, tirées de ce tableau de transition, selon l'estimation qu'on peut faire des risques dans les différentes installations. Donc, sur le plan réglementaire, c'est ça qui s'applique. Par exemple, si, dans un règlement de sécurité, il est prescrit du C2, on peut y répondre avec les euro-classes CCA ou DCA. Par contre, ce tableau cesse de s'appliquer dès lors qu'un règlement de sécurité sera modifié pour y intégrer, par exemple, les euro-classes. Un règlement de sécurité ou un arrêté ou un décret correspondant, par exemple, pour les tunnels ferroviaires, il y a d'ores et déjà une prescription au niveau d'un règlement européen, dit d'interopérabilité, qui prescrit, en fait, du B2CA, S1A, et je crois du D1, A1, un peu ce qui est demandé en France par l'ARATP dans le cadre de l'arrêté tunnel. Et donc, ce tableau, dans le cadre de l'ARATP, par exemple, ne s'applique plus puisque, dans l'ARATP tunnel, l'euro-class est déjà introduite depuis un certain nombre d'années. Revenons aux questions. Donc, qu'est-ce que la mise sur le marché ? La mise sur le marché prend en compte, en fait, la première mise sur le marché, c'est-à-dire lorsque le fabricant général câble va mettre à disposition sur le marché les câbles pour ses clients. Donc, on considère la mise sur le marché au 1er juillet 2017. Et on parle bien du fabricant, non pas du distributeur, à moins qu'il mette le produit sous son nom. Mais la mise sur le marché comprend bien les informations du fabricant. Un câble est posé. Comment savoir s'il est RPC et comment trouver sa DOP ? En fait, stricto sensu, le RCP ne concerne pas l'installation. Le RCP vise à la libre circulation du produit. Lors de sa mise sur le marché, soit mise sur le marché initial, soit mise à disposition ensuite. Mais une fois que l'installation est faite, ce n'est plus le RCP en tant que tel qui s'applique. On passe au niveau national sur les règlements de sécurité. Donc, la question, c'est de savoir, lorsque le câble est posé, savoir s'il présente l'Euroclass qui respecte la prescription de sécurité dans le type de bâtiment ou d'installation en question. Et pour ça, réglementairement, il n'y a pas d'obligation au niveau du câble lui-même. Il faut effectivement jouer sur la traçabilité de la DOP lors de la chaîne d'approvisionnement. Pour faciliter quand même les choses, le CICABEL préconise à titre volontaire de mettre sur la gaine du câble la classe, l'Euroclass, lorsqu'on est en face à un câble qui est soit CCA, soit DCA, soit BCA. B1 et B2CA étant concernés. Pour les câbles ECA et FCA, ils ne sont pas concernés par cette recommandation de marquage sur le câble. Donc, la performance des câbles, il faut s'appuyer sur la traçabilité à la fois de la chaîne d'approvisionnement et du dossier de l'installation elle-même. Pour toute construction, il y a un dossier tenu par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage qui est censé récapituler les performances des différents produits de construction employés. Question suivante. Je vous remercie. Donc, si je comprends bien, le général câble de fibre optique de type RISER-MS est un câble à extractabilité permanente. Il n'y a pas de spécialistes de télécom ? Non. On va y revenir. Je vais me renseigner là-dessus. On va y revenir. Le CPR est-il compatible avec les normes américaines de tenue au feu ? Existe-t-il un tableau de transposition entre les spécificités américaines et celles de classification CPR ? Donc, vous parlez de tenue au feu type la NFPA 130 ? Enfin, non, il n'y a pas de correspondance. Il s'agit de deux systèmes différents. Les Euroclass font appel aux essais qui sont décrits dans l'EN 50-399 qui est une chambre d'essais nettement différente de ce qui est utilisé dans les normes américaines qui se rapproche par certains côtés de ce qui est utilisé dans les normes A et ici. CEI, mais avec certaines différences. Non, le système des Euroclass est un système vraiment européen pour assurer la libre circulation en Europe sur des bases transparentes. Mais on ne peut pas faire de transposition vis-à-vis soit des normes IEC, soit des normes américaines ou autres. Par contre, il est clair qu'on est sur un point important. En Europe, sur le marché de l'Union européenne, seul, si on veut parler de réaction au feu de câbles utilisés dans les constructions et les ouvrages de l'EG civil, seule l'utilisation des Euroclass est possible. Il est absolument interdit pour ces câbles-là maintenant de faire référence à d'autres classifications que les Euroclass qui pourraient être utilisées, par exemple, pour faire des barrières d'entrée sur le marché. Donc, les Euroclass sont le seul système reconnu réglementairement. C'est important. À partir du 1er juillet 2017, nos clients auront également l'obligation de nous consulter en mettant en avant les Euroclass. Bien évidemment, on se tient à la disposition des uns et des autres pour pouvoir répondre en termes de transposition, normes françaises, Euroclass, pour vous aider. La question suivante. Passer la date d'application, qu'en est-il de mes câbles en stock ? Donc, grande question. Pour les câbles en stock, le règlement des produits de construction ne demande pas la destruction ou la non-utilisation. De facto, nous considérons que les câbles qui sont en stock, payés par les clients et donc dans le stock des clients, et qui ont été mis à disposition avant le 1er juillet 2017 par les fabricants, peuvent être utilisés sans limite de temps. Vous avez donc la possibilité de conserver votre stock et de le consommer jusqu'à épuisement. Question suivante. Les contrats concernant les chantiers de construction en cours doivent-ils être modifiés pour intégrer cette évolution ? Existe-t-il une tolérance pour les marchés en cours signés avant cette date ? Je crois, mais ça serait à vérifier qu'en fait, l'utilisation des euroclasses s'impose à partir de la date de délivrance du permis de construire. Exactement. Donc, c'est la date du permis de construire, date de délivrance du permis de construire qui va faire foi. Si la date du permis de construire est avant, donc pour les chantiers en cours, normalement, oui, avant le 1er juillet, il n'y a pas d'obligation d'annoter les euroclasses. Si, par contre, la déclaration préalable ou le permis de construire sont après le 1er juillet 2017, vous avez donc l'obligation d'indiquer les euroclasses lorsque vous demandez du câble. Un point important, j'y reviens pour la demande pour la fibre optique. Toutes les questions auxquelles nous ne serons pas en mesure de répondre, nous les mettrons en ligne sur la foire aux questions d'ici à 24 heures. Je peux vous inviter à nous laisser votre adresse mail ou à me renvoyer simplement un petit mot sur l'adresse mail cpr.generalcable.com et je vous réponds dans les prochaines heures. Quelles sont les exigences du CPR vis-à-vis des câbles importés des pays extérieurs à l'Union européenne ? Tu veux répondre ? Il est clair que pour circuler sur le marché européen, les câbles qui viennent de l'extérieur de l'Europe sont soumets aux mêmes obligations. C'est-à-dire que l'importateur doit s'assurer, s'il commercialise sous le nom d'origine du fabricant que le fabricant a rempli ses obligations, c'est-à-dire a émis une DOP et a imposé le marquage chez eux. Et si l'importateur commercialise sous son propre nom, comme ça a été dit dans la présentation, c'est lui qui se substitue au fabricant et donc doit faire établir une DOP à son propre nom, y compris les démarches d'homologation qui vont avec et d'imposer lui-même le marquage CE, c'est-à-dire les étiquettes qui portent le logo CE et toutes les informations complémentaires qui sont demandées par le RCP. Donc, dès qu'un câble passe la frontière, il est soumis aux mêmes obligations de déclaration, de performance, de réaction au feu en fonction des euros en classe. Il peut donc y avoir... Question suivante. Il peut donc y avoir une cohabitation des câbles RCP et non RPC. Donc, on va retrouver sur une installation aucune différenciation possible pour les câbles FCA et ECA avec les non RPC. Tout à fait. Puisque déjà, vous allez dans un premier temps dans les prochains mois, forcément, en fonction du stock qu'il y a sur le marché, vous allez de toute façon retrouver des câbles qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2017 qui ne seront pas CPR et vous allez retrouver des câbles qui vont arriver sur le marché en étant CPR. Donc, dans tous les cas, pendant une période donnée, tant que les câbles non CPR ne sont pas épuisés, vous allez retrouver sur un même chantier des câbles CPR et non CPR. pour les câbles FCA et ECA. Clairement, FCA, il n'y a pas d'exigence de réaction en feu particulière. Donc, la question, elle va se poser, mais elle est quand même limitée. ECA, là aussi, il va y avoir une DOP, il va y avoir une étiquette CE, donc un emballage qui va notifier, enfin, clarifier la situation du barquage CE. Pour autant, beaucoup des câbles standards, ECA n'ont pas subi de modifications dans le design et, en tout cas, pour Général Cable, n'ont pas subi de modifications dans le design et dans les matériaux. Donc, pour les câbles ECA, clairement, il s'agit des mêmes câbles que vous achetez jusque-là que vous allez acheter à l'avenir. La différence intervient sur les coûts, en fait, liés à une certification CPR. C'est-à-dire que, dans tous les cas, nous avons dû vérifier que nos câbles passent bien aux exigences de la réaction au feu déterminée par la classe ECA, mais également faire le suivi et le contrôle pour l'évaluation de la performance. Et puis, je veux dire, sur un plan réglementaire, donc, c'est le tableau de l'arrêté de 94 modifié qui permet d'assurer la correspondance entre les anciennes catégories C1-C2 et les euro-clases. question suivante. Cette vidéo de présentation plus celle concernant les questions-réponses reste-t-elle en ligne sur YouTube pour que nous puissions le revisionner ? Eh bien, il est prévu, dans un premier temps, que nous puissions, en fait, vous mettre en ligne la vidéo et nous verrons ensuite pour les questions. Comment puis-je savoir si mon câble est conforme avec cette réglementation ? Je veux dire, à partir du moment où un câble est conforme à la CPR, il doit être accompagné du marque HCE donnant la référence de la DOP. S'il n'y a ni marque HCE ni référence de DOP, le câble ne peut pas circuler librement au titre du RCP. Si la mise à disposition est intervenue au 1er juillet 2017. Une autre question. Les câbles européens sont-ils tous harmonisés ? Question intéressante. En fait, il faut distinguer... Merci, Elisabeth. Il faut distinguer de facto les câbles européens destinés à la construction sont harmonisés sur le plan de la réaction au feu. Puisque maintenant, il y a la norme EN 50-575 qui est une norme HEN HEN voulant dire harmonisé au titre d'un mandat émis par la Commission européenne. et ça, ça ne concerne que la réaction au feu. Par contre, pour les autres caractéristiques courantes des câbles, tenue électrique, caractéristiques mécaniques, vieillissement, toutes les autres caractéristiques que la réaction au feu, il y a actuellement, indépendant du RPC, déjà des harmonisations, par exemple, pour tout ce qu'on appelle entre guillemets les câbles domestiques, les fils et câbles de bâtiment, vous avez la EN 50-525 qui est une harmonisation existante. Vous avez un certain nombre de documents d'harmonisation qui harmonisent d'autres câbles, par exemple, de distribution. Mais pour les câbles, je dirais, le gros du marché de câbles 1 kV, il n'y a pas actuellement d'harmonisation en dehors de la réaction au feu et donc les normes nationales continueront à être en vigueur, par exemple la norme 32-321 pour les R2V en France ou la norme qui régit les NYY en Allemagne et autres. Question suivante. En cas de sinistre, quelles seront les répercussions légales si on ne suit pas les recommandations du CICABEL car seul le maître d'œuvre choisit l'euroclasse en fonction de son ouvrage. Le CICABEL nous donne en fait des recommandations et permet en fait de voir plus clair dans les différentes possibilités que nous ouvre le RPC en fonction des 7 classes mais également des critères additionnels où vous avez pu constater que nous sommes vraiment sur un amas de possibilités. Donc le CICABEL donne des recommandations mais clairement, il est au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre de prendre la décision finale sur quel câble en fonction du bâtiment puisqu'il est responsable aussi du chantier in fine. Il est donc le seul tenu responsable s'il y a un problème et les répercussions légales lui incombe totalement. Corrige-moi, mais je pense que c'est l'idée. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, écoutez, vous avez notre adresse mail qui est donc cpr.generalcable.com Je vous invite à la revoir sur notre présentation et à la noter. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à nous les poser. Nous mettrons quelques heures pour celles qui nous arriveront aujourd'hui et puis on s'engage à y répondre sous 48 heures. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et on ne manquera pas d'y répondre. Merci à tous et à très bientôt pour le prochain CPR, la prochaine conférence en ligne sur le CPR de Général Cable. A bientôt. Face à la montée des risques d'incendie, la Commission européenne a publié en 2015 une nouvelle norme de classification des câbles électriques en fonction de leur performance de réaction au feu. Cette nouvelle norme est la norme EN 50575 relative aux produits de construction dans l'Union européenne. Cette nouvelle norme a été créée pour assurer une uniformité au sein de l'Union européenne dans la façon dont les câbles installés dans tous les types de bâtiments sont classés, triés par catégorie, testés et certifiés. Cette nouvelle norme est complète et à l'inverse des normes précédentes qui classaient les câbles sur la base de la propagation de la flamme, elle est établie sur le contrôle des câbles en fonction de plusieurs paramètres comme le dégagement de chaleur, la propagation de la flamme, la production de fumée, les gouttelettes enflammées et l'acidité. La norme EN 50575 définit 7 classes qui déterminent les performances au feu des produits A, B1, B2, C, D, E et F. Les classes sont ordonnées de la plus haute prestation, A, à la plus basse, F, selon les résultats de tests obtenus pour les paramètres applicables. D'autres paramètres sont également pris en compte et leurs prescriptions sont basées sur la production de fumée de S1A, S1B, S2 à S3, les gouttelettes enflammées de D0, D1 à D2 et l'acidité de A1, A2 à A3. Le choix du type de câble et des classifications pour chaque type de bâtiment reste une décision locale propre à chaque pays. La réglementation sur les produits de construction crée un langage standard que les États membres peuvent utiliser dans leur propre réglementation et leur propre procédure pour les produits de construction. Pour obtenir les informations applicables à votre pays, vous pouvez consulter notre site web. Les nouvelles classes de la réglementation sur les produits de construction seront appliquées sur une période d'un an entre le 10 juin 2016 et le 1er juillet 2017. A compter du 1er juillet 2017, seule la nouvelle norme sera en vigueur et seuls les câbles certifiés par un laboratoire agréé en fonction d'une des classes seront autorisés à la vente sur le marché européen. Les câbles non certifiés selon une des classes de la nouvelle norme ne seront plus autorisés sur le marché européen. Les utilisateurs seront informés car la réglementation sur les produits de construction exige que les informations concernant la tenue au feu soient imprimées sur l'emballage des produits vendus à partir du 1er juillet 2017. Les clients doivent vérifier la présence du marquage CE qui certifie la conformité avec la nouvelle norme et le niveau de la classe. Le marquage CE sur les produits fabriqués selon la nouvelle norme fera figurer les performances dans une déclaration de performance. Les consommateurs pourront choisir les produits en fonction de différentes normes quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel les câbles ont été produits. La sécurité est une des valeurs de Général Cable et elle s'applique aussi bien à ses employés qu'à ses clients. En achetant des câbles Général Cable vous pouvez être certain de la qualité de nos produits et de leur conformité à la nouvelle réglementation européenne sur les produits de construction. Général Cable assure la garantie technique de tous ses produits ainsi qu'une assistance technique à tous ses clients. Sécurité de nos clients, conformité avec la nouvelle réglementation et haut niveau de qualité de nos produits. Autant d'engagement de la part de Général Cable. Face à la montée des risques d'incendie, la Commission européenne a publié en 2015 une nouvelle norme de classification des câbles électriques en fonction de leur performance de réaction au feu. Cette nouvelle norme est la norme EN 50575 relative aux produits de construction dans l'Union européenne. Cette nouvelle norme a été créée pour assurer une uniformité au sein de l'Union européenne dans la façon dont les câbles installés dans tous les types de bâtiments sont classés, triés par catégorie, testés et certifiés. Cette nouvelle norme est complète et à l'inverse des normes précédentes qui classaient les câbles sur la base de la propagation de la flamme. Elle est établie sur le contrôle des câbles en fonction de plusieurs paramètres comme le dégagement de chaleur, la propagation de la flamme, la production de fumée, les gouttelettes enflammées et l'acidité. La norme EN 50575 définit 7 classes qui déterminent les performances au feu des produits A, B1, B2, C, D, E et F. Les classes sont ordonnées de la plus haute prestation A à la plus basse F selon les résultats de tests obtenus pour les paramètres applicables. D'autres paramètres sont également pris en compte et leurs prescriptions sont basées sur la production de fumée de S1A, S1B, S2 à S3, les gouttelettes enflammées de D0, D1 à D2 et l'acidité de A1, A2 à A3. Le choix du type de câble et des classifications pour chaque type de bâtiment reste une décision locale propre à chaque pays. La réglementation sur les produits de construction crée un langage standard que les États membres peuvent utiliser dans leur propre réglementation et leur propre procédure pour les produits de construction. Pour obtenir les informations applicables à votre pays, vous pouvez consulter notre site web. Les nouvelles classes de la réglementation sur les produits de construction seront appliquées sur une période d'un an entre le 10 juin 2016 et le 1er juillet 2017. A compter du 1er juillet 2017, seule la nouvelle norme sera en vigueur et seuls les câbles certifiés par un laboratoire agréé en fonction d'une des classes seront autorisés à la vente sur le marché européen. Les câbles non certifiés selon une des classes de la nouvelle norme ne seront plus autorisés sur le marché européen. Les utilisateurs seront informés car la réglementation sur les produits de construction exige que les informations concernant la tenue au feu soient imprimées sur l'emballage des produits vendus à partir du 1er juillet 2017. Les clients doivent vérifier la présence du marquage CE qui certifie la conformité avec la nouvelle norme et le niveau de la classe. Le marquage CE sur les produits fabriqués selon la nouvelle norme fera figurer les performances dans une déclaration de performance. Les consommateurs pourront choisir les produits en fonction de différentes normes quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel les câbles ont été produits. La sécurité est une des valeurs de General Cable et elle s'applique aussi bien à ses employés qu'à ses clients. En achetant des câbles General Cable vous pouvez être certain de la qualité de nos produits et de leur conformité à la nouvelle réglementation européenne sur les produits de construction. General Cable assure la garantie technique de tous ses produits ainsi qu'une assistance technique à tous ses clients. Sécurité de nos clients, conformité avec la nouvelle réglementation et haut niveau de qualité de nos produits. Autant d'engagement de la part de General Cable. Face à la montée des risques d'incendie, la Commission européenne a publié en 2015 une nouvelle norme de classification des câbles électriques en fonction de leur performance de réaction au feu. Cette nouvelle norme est la norme EN 50575 relative aux produits de construction dans l'Union européenne. Cette nouvelle norme a été créée pour assurer une uniformité au sein de l'Union européenne dans la façon dont les câbles installés dans tous les types de bâtiments sont classés, triés par catégorie, testés et certifiés. Cette nouvelle norme est complète et à l'inverse des normes précédentes qui classaient les câbles sur la base de la propagation de la flamme. Elle est établie sur le contrôle des câbles en fonction de plusieurs paramètres comme le dégagement de chaleur, la propagation de la flamme, la production de fumée, les gouttelettes enflammées et l'acidité. La norme EN 50575 définit 7 classes qui déterminent les performances au feu des produits A, B1, B2, C, D, E et F. Les classes sont ordonnées de la plus haute prestation, A, à la plus basse, F. selon les résultats de tests obtenus pour les paramètres applicables. D'autres paramètres sont également pris en compte et leurs prescriptions sont basées sur la production de fumée de S1A, S1B, S2 à S3, les gouttelettes enflammées de D0, D1 à D2 et l'acidité de A1, A2 à A3. Le choix du type de câble et des classifications pour chaque type de bâtiment reste une décision locale propre à chaque pays. La réglementation sur les produits de construction crée un langage standard que les États membres peuvent utiliser dans leur propre réglementation et leur propre procédure pour les produits de construction. Pour obtenir les informations applicables à votre pays, vous pouvez consulter notre site web. Les nouvelles classes de la réglementation sur les produits de construction seront appliquées sur une période d'un an entre le 10 juin 2016 et le 1er juillet 2017. À compter du 1er juillet 2017, seule la nouvelle norme sera en vigueur et seuls les câbles certifiés par un laboratoire agréé en fonction d'une des classes seront autorisés à la vente sur le marché européen. Les câbles non certifiés selon une des classes de la nouvelle norme ne seront plus autorisés sur le marché européen. Les utilisateurs seront informés car la réglementation sur les produits de construction exige que les informations concernant la tenue au feu soient imprimées sur l'emballage des produits vendus à partir du 1er juillet 2017. Les clients doivent vérifier la présence du marquage CE qui certifie la conformité avec la nouvelle norme et le niveau de la classe. Le marquage CE sur les produits fabriqués selon la nouvelle norme fera figurer les performances dans une déclaration de performance. Les consommateurs pourront choisir les produits en fonction de différentes normes quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel les câbles ont été produits. La sécurité est une des valeurs de General Cable et elle s'applique aussi bien à ses employés qu'à ses clients. En achetant des câbles General Cable vous pouvez être certain de la qualité de nos produits et de leur conformité à la nouvelle réglementation européenne sur les produits de construction. General Cable assure la garantie technique de tous ses produits ainsi qu'une assistance technique à tous ses clients. Sécurité de nos clients, conformité avec la nouvelle réglementation et haut niveau de qualité de nos produits. Autant d'engagement de la part de General Cable. de l'Union européenne